Bonjour à tous, aujourd'hui je suis près de Montpellier et je vais interviewer Patrick Bonnet. Alors Patrick Bonnet c'est un ancien coureur professionnel, il a notamment été le coéquipier de Bernard Hinault et de Laurent Fignon chez Renault Gitane. Il a quand même un joli palmarès même si ce n'est pas le coureur professionnel le plus connu du peloton. Donc tout de suite c'est l'interview vintage avec Patrick Bonnet, suivez-moi on va le rencontrer. C'était à l'âge de 10 ans, j'avais eu ce vélo là pour l'Anne Noël et c'était un vélo de marque Liberia, il était rouge et j'avais eu un plaisir énorme à faire du vélo avec ce type de vélo. Mon premier vélo de course c'est quand j'ai été en catégorie minime, c'était l'année 1972. C'était 12 ans, c'est mon père qui me l'avait préparé, monté, rompé et j'avais un très 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 joli vélo de course, je m'en souviens toujours. Oui, je suis ici d'une famille cycliste, mon père courait un amateur, mon oncle aussi, mes frères aussi. Mon frère René Serge aussi a fait de la compétition en première catégorie, moi j'ai fait de la compétition après l'amateur aussi et mon frère Éric aussi derrière a suivi. Je me rappelle de ma première course, c'était à côté de Montpellier, dans la commune de Latte et je me rappelle au départ, ma mère m'avait tricoté un cuissard à l'Aisne à l'époque. Et donc sur l'année de départ, je me souviens, j'avais dit à mes parents, je vais gagner la course. Et le départ a été donné et 800 mètres après le départ, j'étais le premier lâché. J'étais le premier lâché, donc j'ai fini la course assez loin et donc voilà, c'était ma première course. Ma première en victoire là, il faut que je remonte, je repense en catégorie KD ou peut-être Junior, mais exactement le lieu je ne m'en souviens pas. Par contre, je m'en souviens de victoire qui était assez prestigieuse, si on peut dire entre guillemets, c'est la victoire du Paddle Lope en départemental. Et quinze jours après, je faisais la finale régionale, donc je gagne ce Paddle Lope qui était sélectif pour aller au championnat de France. Et je le gagne devant un collègue à moi, qui a été pro avec moi, Jean-François Rodrigues. Oui, j'ai eu une carrière amateur qui a été évolitive, car mon père me faisait faire des entraînements. Au fur et à mesure des années, en progressant doucement sur le kilométrage. Donc après, j'ai progressé au fur et à mesure. Dès que je suis arrivé en catégorie Junior, là, j'ai commencé à m'affirmer. J'ai gagné un certain nombre de courses. Et l'année avant que je passe au professionnel, en 1979, donc l'année 1978, je faisais partie du club de l'AVC Nîmes. Et j'avais gagné 32 courses. Donc des courses régionales, interrégionales, nationales et internationales même. Alors, mon passage chez les pros, la dernière course à l'amateur que j'ai fait, c'était une course internationale à l'Espagne, qui s'appelait le Tour de Lampurdan. Et donc, je gagne une étape devant l'équipe russe. Donc, le coureur s'appelait Morozov. Donc, je gagne cette étape-là. Je prends le maillot vert d'un meilleur sprinter. Et au classement général, je fais dans les dix premiers, je ne me rappelle plus exactement la place. Je gagne donc ce maillot vert. Et sur ces entrefaites, Jean de Gripaldi, qui dirigeait à l'époque Sean Kelly, il y avait Michel Laurent, il y avait des coursiers qui se sont affirmés par la suite, m'a contacté. Donc, il était intéressé à me rencontrer. On est monté avec mes parents à Besançon, parce que c'était le siège de son équipe, qui était une filiale de l'équipe Flandria, qui était une équipe belge où il y avait Marc Demeyer, Paul Antier, Martens. Donc, je suis monté là-haut, on a eu une entrevue et tout. Et à l'issue de cette entrevue, Jean de Gripaldi m'a dit, si tu veux, je te fais un contrat de deux ans. Donc, j'ai signé de suite. C'était un rêve inespéré. Mais quand il m'a annoncé que, bon, je pouvais éventuellement faire le Tour de France, que je pouvais faire les grandes classiques Liège-Bastogne-Liège, et quand je voyais ça à la télé, je ne m'imaginais pas que ça pouvait arriver un jour. Mais c'était là, quoi. Je venais de signer ce contrat et donc j'étais vraiment heureux. En plus, à l'époque, je n'avais même pas 22 ans. Donc, j'étais, pour ainsi dire, un néo-pro parmi les plus jeunes. Il y a un gros palier à passer d'amateur à professionnel. Mais bon, je m'étais bien préparé tout l'hiver. J'avais fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir être au top. La première course que je fais à l'Etoile de Bessage, qui était chez nous, donc automatiquement, je fais deuxième. Je suis mal aiguillé à un kilomètre et demi de l'arrivée pour le sprint, mais bon, je fais deuxième. Je fais l'Etoile de Bessage et la semaine d'après, je suis engagé aussi au Tour de Corse. Et je gagne le prologue du Tour de Corse devant Grégoire Braun, Bernard Hinault, Duclos-Lassalle, des coureurs de renom et c'était vraiment inespéré. Disons que quand j'étais en condition physique, j'arrivais à tout faire. Je ne passais pas à l'école avec les meilleurs grimpeurs, mais j'arrivais à m'accrocher et automatiquement, j'arrivais à être pas trop loin de la tête une fois qu'on avait franchi l'école. Après, j'étais classé plus ou moins routier sprinter. J'ai gagné pas mal de prologues aussi, donc le Tour du Vaucluse, le Midi Libre, entre autres, le Tour de l'Oise, des prologues comme ça. J'étais pas trop mauvais non plus dans les contre-la-montre longs. J'avais fait un contre-la-montre en 1982, Bordeaux, Domazan-laplume, 62 km. J'avais fait 9e du chrono. Donc voilà, j'étais assez complet comme coureur. Disons que c'était la première équipe mondiale. C'était là où il y avait quand même des coureurs de renom. En fin 1979, Cyril Guimard m'approche et me demande ce que je voulais faire, si je voulais éventuellement signer chez Renaud. Il avait une place pour moi. Il m'avait repéré sur le Midi Libre, parce que dans une étape du Midi Libre, on montait le col dans les Cévennes. On avait plusieurs cols. Et au pied d'un col, je crève. Et donc je suis dépanné assez rapidement. Et avant la fin du col, j'étais déjà revenu sur l'échappée devant où il y avait Zottemelk, Agostino. Il y avait des coureurs qui étaient de renom. Donc sur ce fait-là, Cyril avait cette image. Et c'est comme ça qu'il m'a engagé. Il m'a vu après sur d'autres courses. En plus, en 1979, j'étais en tête de la promotion Pernaut, qui est pour ainsi dire le classement sur plusieurs épreuves. C'était considéré comme un championnat de France par édition de près, que j'ai gagné au final. Et donc j'ai rencontré Cyril au mois de septembre. Et j'ai signé mon contrat pour signer chez Renault Gitan. Le problème, c'était que j'entrais dans une grande équipe. Et en plus, avec un très grand leader. Et approcher Bernard Hinault comme ça, faire une chambre avec lui et tout, c'était le summum, quoi. Pas trop dur ? Non, dur non. Parce que bon, après, j'ai été chez Renault Gitan. Je savais qu'il y avait des courses où je travaillais pour mon leader et je le faisais sans retenue. Après, comme j'étais quand même, je vais dire, apte à gagner peut-être certaines courses chez les pros, puisque ça s'est démontré par la suite, j'ai été protégé dans certaines courses aussi, et qui m'ont permis de gagner ces courses-là, quoi. Donc, des courses à étapes de 4-5 jours. Voilà, donc, c'était une équipe qui était formidable, quoi. Et puis, bon, avec des coureurs qui m'ont accepté de suite dès l'entrée chez Renault, parce qu'il y avait des gens qui étaient là, des coursiers qui étaient déjà en place depuis quelques années. Donc, j'ai été pris, je vais dire, à la bonne, si on peut dire, entre guillemets, par l'ensemble des coursiers. C'est-à-dire que quand moi, je suis rentré chez Renault, à la fin de la première année, Renault avait, comment dire, mis au point certains critères pour améliorer les positions et tout. Et donc, on avait été, avec Bernard Hinault, Jean-René Berlodot et moi, on avait été convoqués à Saint-Cyr pour passer en soufflerie et pour améliorer notre position pour les chronos. Et donc, ce qui a été fait, et j'en avais tiré bénéfice, puisqu'en adoptant la position que l'on m'avait établie, j'arrivais à gagner presque deux secondes au kilomètre, et qui était énorme, quoi. En plus, on a été, l'équipe innovatrice, on a eu les premiers vélos profils contre la montre. On a été la première équipe à avoir un bus à l'époque. Donc, en 1980, c'était quand même quelque chose d'impressionnant, quoi. Donc, voilà, tout ça a fait que, bon, c'était la plus grande équipe au monde, quoi. Oui, c'était une photo qui est évocatrice, quand même, parce que, bon, c'était une étape du Tour de France en 1982. Il y avait une étape de pavé, cette année-là. Donc, je me situais derrière Bernard Hinault, à peu près à 20-30 mètres de lui. Et je me suis aperçu, au moment d'aborder une portion de pavé, que Bernard avait crevé de la roue arrière. Donc, aussitôt, je me suis arrêté. J'ai de suite défait ma roue arrière. Le mécano n'étant pas là, il n'a pas pu dépanner Bernard, ce que j'ai fait moi. Et donc, Bernard a pu réintégrer de suite le peloton, avec pratiquement presque pas de retard, quoi. Et d'ailleurs, à l'arrivée, Bernard est venu. Et il est venu, il m'a dit, dans ces termes-là, « Mino, ce que tu as fait, c'est très bien, je t'en remercie. » Alors, l'histoire de cette photo, c'était dans le Giro en 1982. Nous avions gagné la première étape, qui était un contre-la-montre de 19 kilomètres par équipe. Donc, nous avions gagné ce contre-la-montre. Et à l'issue de la deuxième étape, sur le classement de l'étape, je rentre dans les premières places, et je prends le maillot rose. Donc, ce maillot rose m'a été décerné. Le lendemain, nous avions une étape qui était avec une arrivée sur un village en hauteur. Et dans le sprint, à 1,5 km de l'arrivée, il y a une cassure dans le peloton. Et je me retrouve dans la cassure. Et Laurent Fignon étant devant, comme il y a eu un temps à l'arrivée d'affecté, automatiquement, Laurent m'a repris le maillot rose. Et donc, Bernard Hinault était placé pas trop loin au niveau du classement général, parce que comme on avait gagné ce contre-la-montre par équipe. Et donc, à l'issue de la troisième étape, qui était un contre-la-montre individuel, Bernard gagne le contre-la-montre individuel et reprend le maillot à Fignon. Donc, ça a été un passe-passe entre moi, Fignon et Hinault. Et donc, après, Bernard a gagné, bien sûr, le giro à la fin du Tour d'Italie. Et voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a cette photo où l'on porte tous les trois le maillot rose qui est pris dans la ville de Viareggio. Alors, ça fait quoi de porter le maillot rose une fois dans sa vie ? Ah ben, c'est un truc phénoménal, quoi. C'est monumental. Un maillot de leader comme ça, ça reste toujours dans les années. Ça reste toujours marqué. Les gens s'en souviennent. Même sur un palmarès, c'est vraiment éloquent, quoi. Alors, pour tout vous dire, c'est que ce maillot rose, mon épouse me l'avait fait encadrer. Et donc, je l'ai conservé pas mal d'années. Et donc, le jour du décès de mon père, j'ai enlevé le maillot du cadre et je le lui ai mis dans un cercueil. Voilà. Donc, c'était un hommage à rendre mon père parce que c'était grâce à lui que j'ai réussi à arriver où je suis arrivé dans le vélo. Mon meilleur souvenir, déjà, c'est ce maillot rose. Maillot rose autour d'Italie, je me rappelle à l'époque quand je l'ai porté, il y avait eu un classement et une statistique qui avait été faite sur tous les coureurs français de tout temps qui avaient porté le maillot rose. Et j'étais le douzième coureur français à avoir porté le maillot rose. Donc, c'était quand même quelque chose pour moi de prestigieux. Après, toutes les courses que j'ai gagnées, ça a été des très bons souvenirs. que ce soit le prologue du midi libre Céleste Planade à Montpellier, que ce soit le tour de l'Oise, que ce soit les deux étapes que j'ai gagnées autour de l'avenir. Devant l'équipe russe, ce Kurochenko à l'époque, j'avais gagné les deux étapes de montagne. J'avais gagné le maillot blanc et le maillot vert aussi. Donc, toutes les étapes que j'ai gagnées, toutes les courses que j'ai pu gagner, ont été des victoires pour moi qui ont été prestigieuses, je crois. Le pire souvenir, je n'en ai pas vraiment, vraiment. Bon, après, c'est peut-être des chutes. C'est peut-être sur certaines courses, comme quand Bernard gagne le Liège-Bastogne-Liège, qu'on part sous la neige et qu'avec Jean-René Berlandot, on a fait 80 km et on était transis. Si on ne pouvait plus tenir sur le vélo, on tremblait comme des failles mortes. Donc, c'est peut-être ça. Après, c'est surtout, je pense, plus de bons souvenirs que de mauvais souvenirs. Justement, ce fameux Liège-Bastogne-Liège, tu l'as terminé ou pas ? Non. J'ai abandonné au bout de 80 km. J'étais transis complètement. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a que Bernard de chez Ronogital qui termine. Et à l'arrivée, on était logés à l'hôtel Ramada. C'est l'avenue au bord du fleuve. Et à l'arrivée de Bernard, on s'était tous mis à la fenêtre. On l'avait applaudi. Et Bernard, du signe du poing, il nous avait fait comme ça, avant de passer la nuit d'arrivée. J'ai fait donc la première année en 79 chez Fandria. Je suis resté jusqu'en fin 82 chez Renault. Et puis, à l'époque, Jean-René Berlodot, qui avait songé quitter Renault, avait signé chez Peugeot, lui, entre temps. Et donc, comme on avait des affinités, on était vraiment bien collègues. Automatiquement, une équipe était prévue de se monter qui s'appelait Volbert. Cette équipe Volbert était une sous-filiale de Michelin. Et donc, automatiquement, cette équipe s'est créée en 1982. Et j'y suis rentré en 1983. Donc, cette équipe-là est restée en place une année supplémentaire. Mais, comme il y avait une crise économique, automatiquement, et que l'on dépendait de Michelin, automatiquement, il y a certains budgets publicitaires qui ont été arrêtés. Et donc, automatiquement, l'attribut qui avait été fait par Michelin à Volbert a été arrêté. Donc, automatiquement, l'équipe a disparu. Donc, on s'est retrouvé le bec dans l'eau fin décembre, début janvier. C'était un peu tard pour monter une équipe. Donc, Jean-René a fait des pieds et des mains avec M. Vensado, qui était le directeur et le créateur des hypermarchés U. Donc, ils ont réussi à réunir le budget nécessaire pour monter une équipe. Et nous sommes repartis, il me semble, à 14 coureurs. Donc, on a pu refaire cette équipe. On a pu recourir. On est resté un an. Cette équipe a été dissoute pour une raison inconnue de ma part. Et donc, après, je suis passé dans une équipe qu'on appelait les Amis du Tour. C'était les coureurs qui n'avaient pas retrouvé de contrat assez rapidement. Et cette équipe avait été créée comme ça pour pouvoir continuer à faire de la compétition. Donc, au bout de cette année-là, après, une autre équipe s'est montée. Elle s'appelait Miko Carlos. Donc, c'était un coureur du Loir-et-Cher. William Chorin, avec d'autres personnes qui avaient réussi à monter cette équipe-là. Mais bon, ce n'était pas une équipe qui était vraiment, je vais dire, performante. Donc, je me suis un petit peu, entre guillemets, laissé aller. Je m'entraînais moins et tout. Et puis, c'est là que ça a été ma fin de carrière. J'aurais pu retrouver certainement, peut-être, à l'étranger, avec le petit palmarès que j'avais, une équipe, soit en Italie, soit en Espagne. Mais bon, psychologiquement, je commençais un peu à être saturé. Physiquement, je pouvais encore. Mais bon, c'est comme ça que ma fin de carrière est arrivée. Ma dernière année, c'était en 86. Donc, la reconversion, qui n'était pas attendue et qui est arrivée comme ça, assez vite. Donc, la reconversion, j'ai été demandeur d'emploi pendant un an et demi. J'avais été contacté, à l'époque, en quatre semaines, avec l'arrivée du Tour de France sur l'avenue des Arceaux, par M. Frèche, qui était le maire de Montpellier, et qui m'avait signifié que si j'avais un besoin quelconque, de m'adresser à lui. Donc, ce que j'avais essayé, il ne m'a jamais reçu. Il m'a toujours envoyé à droite, à gauche, chez le secrétaire de parti ou de mairie. Il m'avait éventuellement promis un poste à la ville de Montpellier, que je n'ai jamais eu. Donc, j'ai patienté un an et demi. Et puis, quand j'ai vu qu'il n'y avait rien qui arrivait, j'ai contacté une personne qui était le plus gros grossiste de France, qui s'appelait José Alvarez, et qui était situé à Arche. Et donc, je l'ai rencontré et il m'a aidé à créer mon magasin de cycle. Et c'est comme ça qu'en 1990, j'ai créé le magasin et j'ai débuté avec pratiquement rien. Et j'ai développé au fur et à mesure. Et là, aujourd'hui, ça fait 33 ans que je suis installé. Les oreillettes, on dit bien et du mal. Moi, je trouve que bon, c'est judicieux d'avoir des oreillettes pour prévenir du danger. pour être en contact avec les coursiers. Mais bon, le problème, c'est qu'après, on n'a plus de notion de course. Je vois les coursiers, sur certaines épreuves, ils n'ont pas les oreillettes. Ils sont désorientés complètement. Il y en a trois quarts, je pense, qui n'ont pas le savoir et l'intuition d'anticiper au niveau de la course. Donc, moi, je trouve qu'il y a du bien et il y a du mal. C'est-à-dire que bon, le problème qu'il y a, c'est que maintenant, c'est un peu plus structuré. On a des clubs formateurs, comme le Vendée U, mettons, qui était la réserve de l'équipe Total Energy. Donc, autrefois, on n'avait que des petits clubs qui essayaient de sortir un coureur. Mais bon, ça demandait un investissement. Aujourd'hui, on a un calendrier de courses qui sont des courses nationales, qui sont vraiment excentrés et qui sortent de partout en France. Donc, il faut avoir un club de première division qui soit vraiment, vraiment bien structuré. Donc, après, il est dur de passer professionnel parce qu'il y a un tel palier. Et il y a aussi pas mal de coursiers qui espèrent un jour passer professionnel. Mais bon, il y a très peu de place parce qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes françaises. Eh bien, merci, Patrick. De rien, avec plaisir.